Découvrez dans cette vidéo l'outil courbe de Capture One. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur QuentinDescaillets.com ou sur Facebook.com slash QuentinDescaillets. Après avoir vu les niveaux, je pense qu'il est grand temps de passer à l'outil courbe qui se trouve lui aussi dans le panneau d'exposition de Capture One 10. On va prendre l'outil et le déplacer de manière à pouvoir faire commande ou contrôle T pour fermer la barre d'outils et travailler avec la courbe en grand. D'ailleurs, un des grands avantages de Capture One, c'est qu'on peut travailler avec cette courbe et l'agrandir. C'est-à-dire que si vous avez même deux écrans, vous pouvez placer votre courbe sur la fenêtre de la courbe sur un deuxième écran et vraiment l'avoir en très grand et placer beaucoup de points et être très précis. Un petit problème qui n'a malheureusement pas de solution dans Photoshop. Pour ça, on est obligé de travailler avec nos courbes en tout petit. Et en termes de précision, on doit avouer qu'on peut faire mieux. On va donc essayer de travailler ici avec les courbes dans Capture One. Le fonctionnement, si vous avez déjà travaillé avec les courbes dans Lightroom, dans Photoshop ou un autre logiciel de traitement de couleurs, de photos, de vidéos, peu importe, vous ne serez pas trop dépaysé parce que ça fonctionne pareil. Il y a une seule courbe qui se rajoute, il s'agit de la Luma. On va en parler tout à l'heure. On a donc ici différents onglets comme pour les niveaux. On a RVB, rouge, vert et bleu et donc Luma dont on vient de citer le nom. RVB qui nous permet d'ajuster rouge, vert et bleu en même temps et donc d'ajuster la luminosité générale. Notre image est le contraste tout en bougeant un peu la saturation. Le rouge qui va nous permettre soit en poussant vers le haut de rajouter du rouge, vers le bas d'en enlever et donc d'avoir du sillon. Dans le vert on peut rajouter du vert ou en enlever pour avoir du magenta et dans le bleu on peut en rajouter ou le retirer pour avoir du jaune. Dans la couche Luma c'est un peu plus particulier, c'est à dire que si vous avez l'habitude de Photoshop vous connaissez certainement les modes de fusion et plus précisément le mode de fusion luminosité qui nous permet en fait de travailler sur nos courbes sans faire aucun changement en termes de couleurs, de saturation, de teintes ou peu importe. Ça va uniquement ajuster la luminosité. C'est à dire que si je prends la couche RVB et que je la pousse vers le haut ou vers le bas, comme vous le voyez ça ajuste la luminosité mais par exemple vers le bas on voit que ça devient très rouge. Si je prends la couche Luma et que je la pousse vers le haut, ça ajuste aussi la luminosité et vers le bas aussi. Par contre là toute la couleur reste exactement pareille. C'est à dire qu'on ne bouge pas du tout la couleur. Ça peut être très utile pour ajouter le contraste et d'ailleurs la couche Luma c'est plus ou moins le même algorithme dessus que ce que l'on retrouve sur notre curseur de contraste dans Capture One. Pareil, on ne touche pratiquement pas la couleur. Dans la partie RVB, commençons par ici, on peut ajouter donc notre contraste. Un des avantages de la courbe par rapport au niveau c'est que l'on va pouvoir ajuster n'importe quelle partie de notre histogramme. Donc derrière comme vous le voyez on a une espèce de montagne, c'est notre histogramme. On a un point au début à gauche au fond et un autre au sommet à droite. Au fond donc c'est notre point noir et on peut faire comme pour les niveaux, c'est à dire qu'on peut le pousser vers le haut pour avoir quelque chose d'un peu plus clair et ça peut paraître un peu plus logique que les niveaux parce que finalement on pousse pour augmenter l'exposition un petit peu comme on pourrait pousser notre curseur d'exposition pour avoir quelque chose de plus clair. Par contre on va prendre notre curseur et le tirer un petit peu vers la droite pour avoir quelque chose de plus foncé. A l'inverse pour le curseur ici des tons clairs ou du blanc, on va le descendre pour avoir quelque chose de plus foncé et on va le tirer vers la gauche pour avoir quelque chose de plus clair. Et donc si vous voulez faire la même chose que les niveaux, vous pouvez tout à fait le faire. Les tons moyens ou le gris en fait c'est simplement le milieu de l'histogramme. Vous voyez qu'on a deux cases à gauche, deux cases à droite et donc le milieu est juste là. Et si on le pousse, on va ajouter les tons moyens soit d'un côté soit de l'autre en fonction de si on veut foncer ou éclaircir. Maintenant si l'on souhaite ajuster une zone précise de l'image, on a ici un petit outil qui est cette pipette sélectionnée pour un courbe RVB. En cliquant dessus, on va pouvoir aller sur l'image par exemple si l'on souhaite ajuster que le bustier, on n'est pas sûr de quel endroit, enfin le top, la blouse, on n'est pas sûr de quel endroit c'est dans notre image. On voit qu'en passant sur les zones, on a une espèce de barre orange qui défile dans notre outil courbe. Et ainsi on voit exactement où c'est. Alors en plus de juste voir où c'est, on peut cliquer sur une zone, par exemple si je clique ici, admettons dans les cheveux, on arrive sur une zone foncée, en cliquant dessus ça nous fait un petit carré que l'on va pouvoir ensuite ajuster. Et ça c'est hyper pratique parce que du coup on a juste la zone dont on a besoin. Par exemple si ici je le pousse vers le haut, on pousse uniquement cette zone. Vous allez me dire que c'est pas tout à fait vrai parce que finalement toute la courbe elle bouge. Et c'est aussi un des avantages de la courbe, c'est que ça va nous permettre de faire des ajustements organiques dans le sens où la courbe va rester dans une forme de courbe. Ça va pas faire des ajustements abrupts où ça va ajouter que ce point là et uniquement ce point là. Ce qui est possible si l'on souhaite éviter d'avoir des ajustements sur toute l'image, c'est simplement de bloquer les autres zones. C'est à dire que si on veut ajouter par exemple que cette zone de luminosité, ses cheveux, on va cliquer dessus pour faire un point et on va cliquer sur d'autres zones pour éviter que ça bouge. Par exemple on n'a pas envie que le fond soit ajusté, on va cliquer dessus. Je vais aller cliquer aussi sur le visage et sur les zones claires et éventuellement ici sur le soutien à gorge pour qu'il devienne plus foncé que ce qu'il ne l'est. On voit qu'on a différents points et maintenant si je reprends le point que l'on avait pour la blouse et que je le pousse vers le haut, on voit que les autres points ne bougent pratiquement pas. Donc ça reste où ils sont et ça nous permet de faire un ajustement que de la zone de lumière que l'on souhaitait ajuster. Ça a bien entendu ajouté cette zone de lumière pour toute l'image et pas juste une zone localisée sur l'image, mais ça nous permet par exemple de retirer ici les ombres un petit peu vers le haut. Dans Lightroom par exemple, on a quelque chose de similaire mais ça marche avec un curseur où on peut tirer les ombres, les noirs, les blancs ou les hautes lumières à gauche ou à droite de manière à les éclaircir ou à les assombrir. Un peu pareil ici avec Capture One où simplement on va travailler avec des courbes. On voit ici que le réglage n'est pas forcément génial en ayant tout bloqué simplement parce que d'avoir une courbe qui monte d'un coup et qui redescend d'un coup, c'est pas forcément très naturel sur une image. Je vais ici par exemple le baisser un petit peu pour foncer un peu, peu importe si les cheveux sont légèrement sous-exposés et je pourrais faire par exemple imaginer avoir un autre point ici dans les tons les plus clairs et l'augmenter pour le visage. Je vais aussi augmenter légèrement ici et on voit qu'on a finalement une sorte de contraste qui a été réalisé manuellement. Si je fais Alt-Click sur la petite flèche ici au sommet, ça me permet de voir avant et ça c'est après. On pourrait faire exactement la même chose dans la couche Luma. Ça fonctionnerait de la même manière, la seule différence serait donc que l'on aurait un petit peu moins de couleurs, de changements en termes de couleurs, c'est surtout en termes de saturation que la différence sera moindre mais ça fonctionne pareil que la couche RVB. Dans les différentes couches rouges, verts et bleues qui sont à la suite, ça va fonctionner aussi pareil simplement que l'on va pouvoir ajuster la couleur. Un autre truc qui est relativement pratique dans nos courbes, c'est comme pour la plupart des outils dans Capture One, les pré-réglages. On les retrouve toujours ici dans les trois petits traits au sommet de notre outil et on en a différents. Au début, on a la gestion donc on peut en enregistrer un nouveau. Si je cliquais dessus, maintenant ça enregistrerait la modification que j'ai faite dans la couche RVB. En cliquant sur supprimer, je peux en enlever un que j'ai déjà fait. Empiler, ça va simplement nous permettre d'en avoir plusieurs actifs en même temps. Par exemple, le 5 points, comme vous voyez sur la courbe à gauche, ça a créé 3 points centraux et ça a gardé les points de chaque extrémité. De cette manière, j'ai 5 points que je peux déplacer pour ajuster indépendamment le noir, les ombres, les tons moyens, les hautes lumières et le blanc de mon image. En dessous, j'ai Contrast, Contrast RGB, Midtones pour éclaircir légèrement aussi, Brighter simplement pour éclaircir, Darker pour foncer et le dernier ici, pareil, mais pour les ombres qui me permet d'éclaircir un petit peu. En ayant empilé, ça me permettrait par exemple d'avoir le 5 points et d'activer aussi, d'éclaircir les tons foncés. De cette manière, j'aurai 5 points sur toutes mes courbes mais j'aurai les tons moyens ici légèrement plus clairs. Parmi ces préréglages, un qui est très pratique, c'est le 5 points qui va nous permettre d'ajuster indépendamment chaque zone et pour faire par exemple du Contrast, ici, quelque chose de très pratique. Ça nous évite d'aller le fixer manuellement avec la pipette comme on l'a vu tout à l'heure. On peut refaire ce qu'on a fait plus ou moins avant, donc foncer un petit peu ici et éclaircir légèrement les hautes lumières. Je vais même foncer un tout petit peu les tons moyens et on voit qu'on a de nouveau un contraste qui est réalisé sur notre image. En termes de colorimétrie aussi, ça peut être pratique puisque du coup, on va pouvoir attribuer une couleur différente à nos ombres ou à nos tons clairs que ce que l'on donnerait aux points noirs, aux points blancs ou aux tons moyens. Par exemple, pour un look un petit peu cinématique, ce que je ferais est simplement enlever un petit peu de rouge ici dans les tons moyens, même dans les tons foncés aussi. J'irai dans les verts pour ensuite rajouter un tout petit peu de magenta dans les tons foncés en enlevant, plutôt en rajoutant du vert dans les tons moyens ainsi que dans les ombres. Et comme ici, par exemple, je ne suis pas forcément content de mon réglage. Ce que je vais juste faire, c'est commande ou contrôle si vous êtes sur Windows et aller cliquer ici sur la petite flèche de manière à remettre à zéro, mais uniquement cet onglet. On voit que le rouge, il a été conservé. Je vais plutôt ici partir en ayant enlevé les cinq points et je vais aller rajouter un tout petit peu de vert dans les tons moyens et je vais remettre à zéro ma courbe ici dans les ombres ou juste en dessous pour avoir un tout petit peu plus de magenta. Ensuite, dans le bleu, pareil, commande ou contrôle pour remettre à zéro et je vais aller rajouter du bleu, sauf dans les tons clairs où je vais même carrément prendre mon point blanc et le tirer vers le bas pour avoir un peu plus de jaune. Ce qui revient un petit peu à ce que l'on a vu l'autre jour dans la balance des couleurs, simplement qu'ici, il faut connaître un petit peu ces mélanges de couleurs dans le sens où rajouter du rouge et rajouter du bleu, qu'est-ce que ça peut faire comme mélange ? Est-ce que ça donnera quelque chose qui me plaît sur l'image ou non ? C'est un petit peu plus essayer pour réussir ou alors connaître sa théorie de couleurs sur le bout du pouce. Bref, avoir un petit peu ce que vous préférez mais c'est aussi une possibilité pour faire ces ajustements de couleurs et pour faire de la correction de couleurs. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose de très pratique dans Photoshop comme dans Capture One. C'est un petit peu tout ce qu'il y a à dire, je pense, par rapport aux courbes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne de manière à être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente journée. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501